Alors qu'est-ce que c'est Vinipolis exactement ? Vinipolis ? Je ne sais pas. C'est quoi ce truc ? Vinipolis, c'est l'initiative de la CAF coopérative de Florencec, du conseil d'administration, président, avec une volonté de développer la vente directe, de se démarquer, puisque nous avions un ancien CAF, et on a vu que les produits sensibilisaient, que le fichier clientèle était en progression, qu'il n'y avait pas non plus un très grand plan de communication, mais on sentait un engouement sur nos produits. Donc on s'est positionnés, on a fait une réflexion, on a porté la réflexion à travers un projet d'entreprise. En 2004, il fallait faire un CAF, un CAF, un magasin, avec une philosophie magasin, mais pas juste que ça. Donc il y a une veille internationale, il fallait quelque chose. Parce qu'un magasin, à un moment donné, il faut apporter des prestations, de la nouveauté, surprendre les clients, et donc voilà, il y a une veille internationale, entre autres, Afrique du Sud, après on a fait un petit état des lieux, et on s'est rendu compte que nous, la France vingt gastronomie, on est quand même référents dans le monde. Les touristes, donc on est déjà pays à tourisme, quelques millions de touristes qui passent par chez nous. Quand ils viennent chez nous, c'est le vin, gastronomie, soleil, culture, patrimoine, on a tout ça. Donc nous, on s'est positionnés, donc vin et gastronomie, sur le site de Vinniepolis, à travers nos partenaires, donc Jean-Claude Fabre et Alexandre Fabre. Donc avec déjà une philosophie, un projet, où, voilà, on est dans une cave coopérative. La philosophie étant de désacraliser absolument le monde du vin, dépoussiérer aussi cette image de coopération, la coopération c'est magnifique, mais voilà, par rapport au grand public, il fallait apporter un coup de pep, c'est-à-dire, Languedoc, voilà ce qu'on est capable de faire. En général, au niveau Languedoc, partie viticulture, on a progressé, partie onologie aussi, il y a une notion de marketing à travailler, pour être connu, reconnu, quand même, voilà. La Vinniepolis, comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup de couleurs, le plancher en verre, des côtes couleurs, des bornes multimédias. La philosophie, c'est que le client passe du temps sur le site, à travers les bornes, entre autres, avoir des informations, pour lui donner les éléments sur le produit qu'il déguste, de façon à ce que par la suite, quand il va acheter le produit, qu'il sera à ses amis, il pourra échanger à son tour, et véhiculer les informations qui sont réelles, qu'il aura obtenues ici, à Florensac, à Vinniepolis. Donc voilà, après la philosophie vin, gastronomie, donc des partenaires, des professionnels, connus, reconnus. On travaille dans des restaurants nettoyés, c'est ça ? C'était le chef du restaurant chez Léonce, au centre du village, à Florensac. Donc, moi, je n'ai pas connu ce restaurant, mais quand on était en train de mettre en place le projet, que j'ai pu goûter leur cuisine, je me suis dit, waouh ! Il faut ça ? Waouh ! Il ne reste plus dans l'assiette ! Et donc là, il propose du bistrot, avec un certain savoir-faire, un certain rapport qualité-prix, des formules produits saison, produits de marché, donc locaux. Donc ça fait aussi tourner le marché local aussi ? C'est la philosophie. C'est totalement ancré. On a construit le site, on a fait un appel d'offres, bien sûr, et donc on a fait travailler un maximum de personnes du village, locaux, et puis la philosophie par rapport au bistrot, par rapport à tout, à l'ensemble du projet, c'est de faire travailler les personnes, nos voisins, et donc voilà, pour en revenir à nos partenaires, c'est bon. Concrètement, des formules, entre les plats-desserts à 19,50€, c'est soigné, c'est raffiné, on a fait l'effort sur le couvert, ils ont un savoir-faire, et le fait... Le cadre aussi, franchement, le cadre est magnifique. Tout à fait. Quand on est là-dedans et tout, moi j'ai trouvé ça totalement énorme. J'ai vraiment... Puis en plus que ce soit les vins de la cave qui sont servis, donc d'avoir le prix cave en restauration, c'est limite où ça ne se voit pas en fait, ça ne se voit pratiquement pas. Non, mais c'est bien, enfin, c'est bien où on met les vins de la cave à l'honneur, on peut déguster, avoir des informations, on passe au bistrot, dire, je vais prendre peut-être Sauvignon, un Vionnier, enfin voilà, on a dégusté, on sait quel type de profit nous avons, et on a un rapport qualité-prix, on a un produit qui est entre 5 et 6€, donc c'est un prix très très doux, 5-6€ la bouteille de vin au resto, voilà. Disons que le rapport qui a été pris sur l'ensemble des prestations, on ne se sent pas alésé quand on a fini de déjeuner, en repartant, nous avons le magasin qui est ouvert, donc on peut prendre un carton à une vingtaine d'euros, il n'y a pas de souci, parce que n'importe quel resto, on aurait pris déjà la bouteille à 20-25€. Alors qu'en repartant, on peut se faire plaisir à plus. En repartant avec un carton. C'est énorme. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un impact, et puis de se rapprocher un maximum des amateurs de vin de gastronomie. Et après donc, la salle de séminaire, banquets, mariages. Vinypolis, c'est un espace dégustation, donc Vinypolis, plusieurs pôles, le pôle dégustation, le pôle restauration, le pôle donc réception privée, et très certainement d'autres pôles. Comme j'ai lu sur l'article de Berthe Mauss, en trois ans, le triptyque, mais il est intéressant, le rédactionnaire de M. Berthe Mauss. Oui, j'ai vraiment aimé. Et après, donc il y a une dynamique encore, puisque voilà, on a inauguré il y a un an de cela, la centrale photovoltaïque. Ah, ça je n'ai pas entendu parler. Et voilà. Donc vous avez vu le toit de la cave, nous avons 2200 m² de photovoltaïque. Et là, là vous avez un héliophane sur le parking, donc c'est donc une ombrelle, mais c'est une centrale aussi photovoltaïque. Et l'idée, j'espère que ça va se confirmer, c'est que les voitures électriques puissent faire le plein. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment une dynamique, j'ai envie, qui rentre dans l'environnement aussi, vu qu'on parle beaucoup d'environnement en ce moment. Ouais, c'est important. C'est sûr. Pour nous, pour les générations qui vont suivre. Ça rentre tout à fait dans le cadre. C'est génial. Vigni, 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 Vigni,